Aujourd'hui je vais me permettre de démarrer par une généralité un petit peu piquante, mais ô combien vérifiée dans notre histoire. Si ce n'est pas ce livre sacré, mais un autre bien connu qu'utilise malheureusement trop nombre d'extrémistes pour commettre des actes terroristes en majorité, le nôtre, la Bible, il sert et il a servi de toute notre histoire de l'humanité à fonder le plus grand nombre de sectes que nous ayons jamais connus. C'est comme si dans la Torah et l'évangile, il y avait un terreau fertile pour tous les gourous en devenir. Et ô combien notre histoire et le siècle passé nous montrent comme ça peut être vérifié. Et c'est sûr que quand on entend les paroles qui nous ont été offertes aujourd'hui, on se dit qu'il y a de quoi. Première lecture, ils mettaient tous leurs biens en commun. Donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra, comme dit la chanson. Deuxième lecture, vous serez vainqueurs du monde. Ah, vous, vous êtes les purs, les vrais. Les autres, il faut s'en méfier, voire même il faut triompher d'eux. Et juste après, croyez-moi, ce que je vous dis c'est vrai. Je suis en connexion directe, moi j'ai l'esprit de vérité qui témoigne en moi. Argument d'autorité aussi infaillible qu'invérifiable. Isolement des autres, dépouillement de ceux qui viennent à nous. La recette parfaite pour fonder notre propre secte. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que je parle rarement d'argent, et vu qu'aujourd'hui la perche nous est tendue par la parole de Dieu, certains des fois se demandent parmi nous, combien il faut donner à Dieu, à l'Église. Quelle offrande faire ? À la quête ou lorsqu'on réalise un mariage, des funérailles ou quoi ? Je vous répondrai que la Bible est claire, il faut tout donner. C'est ce qui nous est proposé aujourd'hui. Ou sinon on peut prendre dans la Genèse, on voit Abraham qui donne 10%, la dîme. Donc de 10% à 100%, ça nous laisse une certaine latitude de discernement. Je ferme la parenthèse. J'en parle rarement de finances, mais vu qu'aujourd'hui le Seigneur lui-même nous proposait de toucher ce sujet. Mais revenons-en à cette question des dérives sectaires. Parce que je comprends que certains se laissent savoir. Saint Jean lui-même, le narrateur, l'auteur de l'évangile que nous venons d'entendre, réexplique que s'il nous a narré tout ça, et il n'a pas raconté tout ce qu'il a vu de Jésus, c'est pour un seul et unique but que nous croyons. Il nous dit lui-même que le bouquin qu'il a écrit est un livre de propagande. Et j'emploie ce mot à dessin. C'est un peu provoquant, mais savez-vous ce que veut dire propagande ? Au départ, ça vient du verbe propagarer, et pour ceux qui sont habitués du jardinage, propagarer, ça veut dire reproduire par bouturage. Ceux qui ont l'habitude de mettre les mains dans le terreau savent qu'une bouture, c'est pas une greffe. Une bouture, on prend une tige d'une plante, on la met dans la petite potion magique de la bouture, on la replante en terre, et ça va nous donner une plante exactement similaire à la première. Un clone de la plante mère. Au final, Jésus nous propose encore mieux que Raël, vous vous souvenez, il voulait cloner des humains. Jésus nous propose de se cloner, lui, à travers nous, pour notre aujourd'hui. Et s'il nous dit tout ça, c'est pour un objectif final, que nous ayons la vie en lui. Là encore, Saint Jean, il n'est pas toujours évident à comprendre, ça veut dire quoi, avoir la vie en quelqu'un ? Et donc je me demandais, est-ce qu'on a d'autres expressions où on nous dit comme ça, la vie en quelque chose ? Et on pense à la vie en abondance, ou alors trouver sa vie en telle vocation. Ce qu'il va y avoir derrière le « en » signifie d'une certaine façon le fondement. Et donc, si le but de mettre notre confiance en ce que nous partage Saint Jean, c'est que notre vie est pour fondement ce qu'a été le Christ, c'est donc que pour toute notre vie, ne soit faite que d'amour, de paix et de communion. Et je crois que c'est bien ça l'enjeu. Depuis la venue du Christ, on est rentré dans une nouvelle ère. On n'est plus dans l'attente du royaume qui viendra peut-être demain. On est dans l'idée d'en jouir aujourd'hui, au quotidien, de nous aider mutuellement à en profiter. Est-ce que vous avez remarqué, chers amis, quel est le seul et unique commandement que Jésus propose à ses disciples une fois qu'il est ressuscité ? De nous remettre mutuellement nos péchés. C'est le seul conseil. Je vous invite à aller vérifier. Chez Saint Jean, c'est évident, on vient de l'entendre. Chez Saint Luc, c'est quasiment la même formule. Et peut-être que certains taquins parmi vous qui ont une connaissance de la Bible un peu plus fine vont me dire « Oui, mais chez Matthieu et Marc, il nous dit aussi qu'il faut faire des disciples. » Pas faux. Seulement, ce n'est pas dans le texte original. C'est un ajout postérieur qui est arrivé quelques décennies, voire peut-être un siècle après. Mais le seul et unique commandement que nous donne le ressuscité, c'est de nous remettre les péchés les uns les autres. De nous alléger de tous nos regrets passés. Et ça, je crois, chers amis, que c'est la grande différence qu'oublie trop de dérives sectaires. Parce que quand Saint Jean nous dit qu'il faut nous méfier du monde, ce n'est pas les gens qu'on va rencontrer au quotidien, sur le marché ou au travail. Trois pages avant, il nous dit que Jésus est venu pour sauver le monde entier. C'est bien que le monde ne doit pas être si mauvais que ça. Quand il nous parle de cet esprit du monde, me semble-t-il, il nous parle plutôt de nous méfier de l'esprit mondain, de l'entre-soi qu'on aime trop bien, du fait d'être entre nous, dans notre petite caste de pur, d'élite, de sachant. Oui, la secte, elle, elle ne vise qu'une chose. C'est le mieux pour soi. Alors que la religion, au contraire, elle vise le mieux pour les autres. D'un côté, on travaille pour soi. De l'autre côté, on travaille pour les autres, les rendre moins malheureux. Et plus je me disais ça, plus je me disais, mais oui, c'est vrai, c'est ce que nous dit Jésus, du début à la fin. Mais donc, ça veut dire que, Mathieu, tu t'es fourvoyé pendant des années, parce que qu'est-ce que je vous redis depuis presque cinq ans maintenant ? Que le but des chrétiens, c'est d'être bien heureux. Je crois que ce n'est pas faux, mais je crois que c'est seulement partiel, en fait. Le but des chrétiens, au fond, c'est de rendre les autres bien heureux, ni plus ni moins. Il nous redonne, dans les paroles d'aujourd'hui, son pouvoir divin. Il souffle son esprit saint sur les disciples et il leur dit, si je vous le donne, c'est pour un objectif que vous puissiez vous remettre les péchés les uns des autres. C'est génial. Il nous propose, en nous donnant ce qui est la substance de sa puissance, de réaliser ce que lui-même a considéré comme les plus grandes œuvres qu'il ait jamais faites. Vous vous souvenez, il a beau multiplier des pains, marcher sur l'eau, guérir et exorciser, pour lui, le sommet des miracles qu'il fait, c'est de pardonner les péchés. Plusieurs fois, il y a des polémiques et les autres le taquinent comme ça, et il répond à ses contradicteurs, vous ne me croyez pas ? Je vais vous montrer, moi je peux pardonner les péchés. Sous-entendu, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus excellent à rechercher. Et il nous a donné ce pouvoir-là, d'aider les autres, ceux qu'on croise, à se rendre compte qu'ils valent mieux que toute leur culpabilité passée. Et c'est là qu'on comprend que la phrase qu'il offre à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », elle est plus qu'indispensable. Parce que, si on regarde juste ce dont ont été faites nos existences, on voit nos bien maigres capacités, nos nombreux échecs, et on se dit qu'on ne va jamais vraiment pouvoir aider à mettre un peu de Dieu dans la vie des autres. Alors que si on ose faire ce saut dans la foi, croire qu'il a mis en chacun de nous sa puissance, si on l'utilise pour les autres, pour les aider à se délister de tous ces regrets qui leur pèsent, alors oui, je le crois profondément, on peut être des clones de lui pour notre aujourd'hui. On peut continuer l'œuvre qu'il a réalisée. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pas heureux qui regardent leur propre existence et leurs bien maigres impressions de charisme, d'échec, etc. Parce que sinon, si on reste juste dans ce dont on se croit capable, on est dans la routine un peu plan-plan du quotidien, sans grand émerveillement. Alors que si au contraire, on essaye de croire quelque chose de fou, mais que Dieu a mis tout ce qu'il est en chacun de nous, pour qu'en allant au-devant des autres, on puisse continuer son œuvre pour eux, mais on réalisera des miracles, des trucs merveilleux. Et en fait, chers amis, vous le faites déjà, et souvent, et vous l'avez fait bien plus de fois que vous ne le pensez, juste après cette homélie. J'aimerais que chacun, le temps de la pièce d'orgue, en prenne quelques instants pour repenser à nos vies. Et à toutes ces fois où, aux autres, on a permis, que ce soit nos proches ou nos amis, de réaliser ce que nous n'aurions jamais soupçonné. Et on verra comme ça, un certain nombre de souvenirs dans nos mémoires, où on aura permis à celles et ceux qui sont notre quotidien, qui nous croisent chaque jour, de réaliser, grâce à notre aide, grâce à Dieu en nous, bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Elle est là, je crois, la différence entre une dérive sectaire et une foi sincère. Là où l'un est centré sur soi, sur la recherche du mieux, mais exclusivement pour soi, le second, au contraire, vise à rendre l'autre bienheureux, à lui montrer tout ce qu'il porte en lui de Dieu, et à l'aider ainsi à se relever, à se ressusciter. Mais pour ça, pour viser cet objectif-là, sûrement qu'il ne faut jamais oublier la phrase que Jésus nous a encore redite aujourd'hui, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et je me permettrais de rajouter, « Et plus heureux encore ceux qui, malgré leurs doutes, par leurs actes, permettent aux autres de goûter le salut ». Sous-titrage Société Radio-Canada